Le lait est le premier aliment de la vie, c'est un produit noble, fabriqué par des gens formidables. Je serai accompagné lors de cette présentation par Olivier Buiche, vice-président de Saint-Dilay. Il y a beaucoup de vice-présidents à Saint-Dilay parce qu'on est dans une phase transitoire, mais pour l'instant on n'a pas de président, donc on va en avoir un bientôt. Tout le monde est un peu vice-président, ce n'est pas très grave. Olivier Buiche qui est également un industriel laitier qui ouvre ses portes et Dominique D'Angreville qui est un éleveur. Les raisons, c'est que cette filière laitière est une filière complète qui va de l'élevage jusqu'à la distribution. Il est important de bien montrer l'implication des différentes parties prenantes dans cette chaîne au niveau de ce produit et de sa valorisation. L'agenda de ce petit déjeuner va être d'abord des chiffres qui vont être présentés par Olivier. Un sondage qui vous présentera un petit peu le regard que portent les consommateurs sur le lait. On a vu que cette année, beaucoup de choses avaient évolué en termes d'images sur les produits alimentaires en général, mais également et spécifiquement sur le lait. On parlera aussi de responsabilité sociale et environnementale. On voit que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de part dans les préoccupations des consommateurs, mais également dans leurs actes d'achat et dans leurs actes de consommation. Les consommateurs veulent comprendre, ils veulent analyser effectivement d'où vient le produit, à qui va la valeur, comment les choses sont en évolution, quelles sont les pratiques qui sont faites à la fois sur le bien-être animal, mais également sur la qualité des produits. On parlera du Made in France et de notre logo, qui est un logo qui a été créé il y a trois ans maintenant et qui aujourd'hui est sur la plupart des produits de lait de consommation. Il y a un logo qui s'étend, c'est un point extrêmement important. On aura bien sûr les témoignages de M. Dangreville. Et puis ensuite, on parlera aussi de l'événement et de ces portes ouvertes qui se renouvellent maintenant depuis plusieurs années et qui sont toujours des moments formidables de contact entre les consommateurs et donc les industriels et les producteurs. Voilà, je laisse la parole à Olivier. Merci Emmanuel, bonjour à tous. Donc comme l'a dit Emmanuel, je vais vous présenter quelques chiffres sur la filière lait de consommation et ensuite commenter les résultats de l'enquête CSA pour le CNIEL. Donc, quelques chiffres d'abord. Donc les chiffres du marché. Donc c'est un marché de 3,3 milliards de litres conditionné en 2016. Stabilité où les jarbes sont à 0,9% par rapport à 2015. Cela représente 14% des 24 milliards de lait collectés en France en 2016. Et la France est le deuxième pays collecteur de lait en Europe. Donc les Français consomment en moyenne 49 litres. C'est la consommation apparente de lait liquide consommé par an. Donc c'est un marché de 2,5 milliards de litres de lait conditionné commercialisé en grande distribution. Et c'est en baisse de 3,4% environ par rapport à 2015, notamment par l'impact phénomène qu'on explique générationnel avec la baisse du petit déjeuner, de la consommation du lait au petit déjeuner. Et c'est un marché en euros de 2,2 milliards d'euros pour la grande distribution. Mais par rapport à cette baisse qu'on vient d'évoquer, il y a parallèlement une montée en puissance des laits spécifiques. Je vous laisse lire quelques chiffres qui sont quand même assez significatifs. Sur 5,3% en volume au global de laits spécifiques, dans lesquels on classe le lait délactosé, qui est à plus 18,8%. Le lait de chèvre à plus 11,7%. L'évitaminé, plus 6,8%. Et le lait bio, dont on reviendra tout à l'heure, à plus 5%. Alors concernant la balance commerciale qui est positive, on a un solde positif avec des exportations qui augmentent. Le solde à balance, on verra tout à l'heure les importations, c'est 190 millions de litres en 2016. Alors principalement, c'est exporté en Europe pour 67%. Et maintenant, on voit sur la troisième marche du podium, la Chine, dont la progression a été fulgurante ces dernières années. Et c'est, à mon avis, le travail que font les laitiers français, notamment le lait de consommation, pour exporter cette matière première. Donc, la balance commerciale, on a vu les exportations. Concernant le lait importé, et grâce, Emmanuel l'a évoqué, et je pense que tu reviendras, Emmanuel, la démarche du lait collecté en France, qui doit aujourd'hui 60% des emballages briques et bouteilles, je pense, porte ce logo aujourd'hui. Et donc, une baisse significative des laits importés de 25% par rapport à 2015. Et les principaux fournisseurs, donc, provenance du lait, sont la Belgique à 60% et l'Allemagne à 38%. Alors, sur la filière, on est confronté, effectivement, à des défis. Les défis, c'est cette année, entre autres. Il y a une pénurie conjoncturelle de lait bio en France, même si on sait que la demande en lait bio est forte et les reconversions au fil de fin d'année et de l'année prochaine vont être assez significatives. On a une demande qui augmente, qui est de plus 5,2% en 2016. Et aujourd'hui, le lait bio est derrière le lait demi-écrémé. Le deuxième, ce n'est plus vraiment une niche, on a 10% du lait de consommation vendu sur le marché français, dans les biologiques, avec une collecte qui augmente moins vite pour des contraintes, évidemment, que vous comprenez au niveau de la production. Le risque, donc, d'un marché qui s'est aussi concentré avec des efforts qu'ont fait les industriels, en restructurant les sites et en travaillant sur l'exportation, c'est les ouvertures de lignes. de conditionnement, on a vu que le marché était effectivement en baisse. Donc le risque, c'est effectivement une nouvelle ligne de conditionnement qui ne doivent pas remettre en cause le travail de fonds réalisés par cette filière depuis quelques années. Alors maintenant, les résultats de l'enquête CSA pour le CNIEL. Donc, des consommateurs confiants dans le lait, on va le voir à travers de certains chiffres. Enfin, donc, il y a plus de 6 Français sur 10 qui consomment du lait liquide. Donc, et ce, 4,5 fois par semaine environ. Alors, ça, c'est très important. Une image très positive. Donc, il s'agit pour les Français d'un produit adapté au mode de vie actuel pour 80% d'entre eux. Et donc, ils reconnaissent aussi, donc, sur le lait, que c'est un produit naturel pour 79%, qui constitue la meilleure source naturelle de calcium et qui apporte en plus des éléments importants, notamment les vitamines et les minéraux. Et en plus, la notion qu'il ne faut pas oublier, qui nous semble importante, la notion de plaisir associé pour 72% des consommateurs et 65% disent avoir du plaisir à en consommer. Donc, deux notions importantes, l'aspect nutritionnel et le plaisir. Donc, l'origine, c'est quelque chose qu'on a évoqué, qu'on réévoquera encore sur l'éco-conditionné en France. Donc, quand on interroge les Français, 83% estiment que c'est important de connaître l'origine. Et donc, c'est tout le travail qui a été fait par la filière pour développer cette identification au travers du logo que vous voyez sur la droite. Et 78% des Français s'accordent à dire que l'aide d'origine française est une garantie de qualité. Maintenant, donc, les consommateurs sont confiants dans la filière. Donc, 72, donc 7 sur 10 ont une bonne image de l'élevage laitier et 61% confiants dans les industriels laitiers. Voilà. Emmanuel, je te passe la parole. Merci, Olivier. Juste un petit mot par rapport à ce qui vient d'être présenté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec beaucoup de choses, on a parmi la meilleure qualité des produits alimentaires avec le Japon en termes de pays. Et aujourd'hui, cette qualité sert énormément nos filières agroalimentaires en termes d'exportation, de savoir-faire ou de produits. Et je pense que c'est important et le lait fait partie effectivement de cette évolution. Et vous allez voir qu'on a un produit qui est extrêmement important et intéressant à la fois pour nos territoires, pour notre économie et également pour la santé des consommateurs. Donc, la journée mondiale du lait sera organisée. La date, c'est le 1er juin. Elle va s'étendre à peu près sur 15 jours au niveau des entreprises qui sont aujourd'hui participantes. Je rappelle qu'aujourd'hui, la filière laitière, c'est aujourd'hui 24 000 emplois. Donc, c'est énorme en termes de société. Et pour nous, c'est une douzaine de laiteries qui vont conditionner, qui vont ouvrir leurs portes pour effectivement une trentaine de laiteries au total. Certaines laiteries n'ouvriront pas. Ce n'est pas toujours évident d'ouvrir toutes les entreprises quand on a plus de 1 000 personnes qui arrivent sur les sites. 63 000 éleveurs laitiers, donc à taille humaine. Quand on dit à taille humaine, c'est que ce sont souvent des exploitants qui sont effectivement seuls ou avec une personne, avec à peu près 80 vaches en moyenne, ce qui nous met aujourd'hui au même niveau que les Allemands en termes de moyenne d'élevage. Je rappelle que la filière a connu une crise sans précédent sur l'année 2016. avec des prix extrêmement compliqués. On a beaucoup d'élevages qui sont dans des difficultés structurelles très très fortes. Et ce qui a été, et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que les élevages qui sont aujourd'hui très menacés sont ceux qui ont beaucoup investi, et particulièrement les jeunes. Et donc il y a une nécessité aujourd'hui de redonner à la fois de l'économique et du développement, mais également de redonner du sens, de la fierté, du plaisir. Et je pense que quand on va en campagne, on voit que c'est assez compliqué. On a une logistique et une cartographie de nos productions qui est très très étalée sur la France, qui nous permet d'avoir une empreinte carbone assez réduite. Un travail qu'on a fait, et ces chiffres qui sont assez étonnants, donc en moyenne, 1 litre de lait, 1 000 litres de lait vont parcourir 10 km entre la ferme et la laiterie. Donc on voit qu'on a une concentration, une proximité par rapport à ça. On a également formé tous nos collaborateurs, la plupart 9 sur 10, à l'éco-conduite. C'est aussi une des préoccupations de la filière, de bien travailler l'ensemble de ces phénomènes. Et on verra tout à l'heure que sur le logo, ce n'est pas simplement un logo, c'est aussi une charte d'engagement très très forte et qu'on veut vérifiable, vérifiée, et qui puisse nous permettre d'avancer. Alors le lait est un produit, je l'ai dit tout à l'heure, noble, naturel. Le type de traitement qu'on applique dessus est extrêmement limité. On est simplement autorisé à faire des traitements physiques de stérilisation, c'est-à-dire de chauffage. On n'a bien sûr pas de conservateur, pas d'additif. Et on a simplement une autorisation qui est de pouvoir standardiser la matière grasse. Il y a des laits écrémés, demi-écrémés, ou des laits entiers. Tout autre forme, effectivement, de standardisation, quelle qu'elle soit, est interdite par la législation et est extrêmement contrôlée par les services de la DGCCRE. C'est une filière qui est engagée sur ces développements durables, sur ces conditionnements durables. On travaille beaucoup sur des cartons certifiés, on travaille sur le recyclage de nos produits, et on a effectivement un bond qui est extrêmement important, puisque sur les briques, on a aujourd'hui à peu près la moitié de nos briques qui sont recyclées, et sur les bouteilles, c'est 56% qui, effectivement, est recyclé aujourd'hui. Point également très important, qui date depuis assez longtemps, le lait était très, très novateur dans la traçabilité des produits, et on a aujourd'hui des laits qui sont tracés en totalité, et on est capable, en fait, si vous nous amenez une brique, de vous raconter l'histoire de cette brique en moins d'une heure, ce qui, effectivement, n'est pas un exploit, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très important, et surtout, c'est important pour bien crédibiliser notre filière et nos métiers. Des engagements environnementaux et sociaux qui sont très forts ont fait partie d'un écosystème, d'un écosystème territorial, mais également rural, et le maintien de cette présence-là est important pour les producteurs de lait, pour aussi nos territoires, et l'entretien de nos territoires. Donc, on travaille beaucoup à l'optimisation de la consommation en énergie et de la consommation en eau, avec des engagements très forts et des nouvelles installations qui réduisent en permanence ces consommations. On travaille sur la méthanisation pour les traitements de nos déchets. Donc, si vous allez aujourd'hui dans les usines, vous verrez que les choses sont extrêmement claires et on est très, très fiers de pouvoir montrer nos usines aussi sur ces angles-là. Le renforcement de la sécurité de nos collaborateurs, qui est un point très important, et puis également la politique d'achat responsable. Et on travaille beaucoup à harmoniser, en fait, tous ces engagements, de façon à ce que les choses soient crédibles vis-à-vis de l'image que le consommateur a de nos produits et a de nos process de fabrication. Donc, cette filière également cherche à s'adapter aux consommateurs. On voit qu'il y a des évolutions dans les gammes de produits. On voit qu'en fait, on parle du lait dans tous ses états. Donc, le lait, c'est du lait, qu'on appelle le lait blanc. Ça peut être des laits délactosés, ça peut être du bio, ça peut être des laits aromatisés. Donc, on travaille effectivement sur la totalité de ces références, plus de 75 références différentes. Sur les formats, il y a des formats qui sont adaptés à la consommation nomade, des formats qui sont adaptés à la consommation des foyers monoparentaux, à la consommation familiale également sur des grands formats. La majorité de notre lait est stérilisé UHT, pour des questions de conservation, mais on voit aussi que le lait frais reste quand même un marché qui est prisé, particulièrement dans certaines grandes villes. La matière grasse, je l'ai dit, donc trois typologies de matière grasse. Et on a vu arriver, Olivier en a parlé, des évolutions qu'on appelle chez nous un petit peu les laits spécifiques. C'est tous ces nouveaux laits, les délactosés, les infantiles, les laits à teneur réduits en lactose, etc. Et donc, ça, je pense que c'est des évolutions qui sont nécessaires et qui lient en fait à la fois le lait en tant que produit alimentaire de base, puisque c'est le premier aliment de la vie, mais également cette notion de lien à la santé. Et on voit très bien que dans la planification et un peu la matrice de tout ça, les produits de santé sont en développement, le bien-être animal est également extrêmement important. On voit que les laits d'origine également ont pénétré. Et donc, ça, c'est vraiment un produit et une évolution qui est très sensible. Alors, notre métier, qui est un métier, alors un petit métier, c'est 13% à peu près du lait sous toutes ses formes, quand on y inclut le fromage, mais c'est un métier qui bouge beaucoup. Et on a souhaité, avec un peu la déconsommation du lait sur ces dernières années, qui a tendance à se réduire maintenant, travailler en fait sur des angles différents. La journée mondiale du lait, j'en ai un petit peu parlé. On est également à l'origine de la mise en place du collectif du petit déjeuner, qui est un collectif très, très dynamique, qui cherche à sensibiliser. Vous savez que le petit déjeuner a tendance à descendre en termes de consommation dans notre vie. Pourquoi ? Parce qu'on est de plus en plus pressé. Mais c'est aussi, et pourtant, c'est un repas extrêmement important pour l'équilibre de vie au niveau nutritionnel, mais également quelque chose d'extrêmement important dans la consommation et la partie sociale. C'est un moment où on peut échanger, calme le matin, etc. par rapport à ce qui peut se passer. Donc, on est dans ce collectif. On a distribué des petits déjeuners gratuitement aux gens qui étaient démunis. Mais on a également participé à la table française. On a participé à la semaine du goût. Vous savez que je suis un grand adepte et je dis qu'on devrait remettre la formation à l'alimentation à l'école, plutôt que des fois leur faire faire des bêtises. Donc, ça serait un point, effectivement, extrêmement important par rapport à ça. Et ce collectif continue à prendre et continue à se développer avec beaucoup de choses cette année. Et en fait, quand on regarde tout ça, tout est très, très lié par rapport à l'évolution en allant jusqu'à la pédagogie dans les entreprises et l'éducation dans les écoles. Et puis, ce logo, donc, l'est conditionné en France qu'on a créé en 2015. Alors, c'est un logo qui a été fait, qui a été un logo collectif, donc très, très clairement, même si toutes les règles, bien sûr, de la concurrence sont respectées. Ça a été lancé en 2015 par les industriels qui, voyant leur marché étant attaqué et pas forcément avec les mêmes règles, je pense que c'est un des problèmes aujourd'hui de l'Europe. C'est que nous, on est bien sûr des pro-européens convaincus, mais il faut que les règles soient les mêmes. Et aujourd'hui, on voit que les règles ne sont pas forcément les mêmes en termes de coût du travail, mais également en termes de règles, de techniques de conservation et de production. Et donc là, il faut qu'il y ait une harmonisation par rapport à ça. Donc, on a lancé ce lait collecté et conditionné en France. C'est 60% aujourd'hui des produits qui, effectivement, sont estampillés par rapport à ça. On ne désespère pas d'arriver à en convaincre d'autres. Et ce logo, en fait, a tellement plu que d'autres sont en train de se mettre, effectivement, à l'utiliser. C'est pour ça que vous voyez apparaître un deuxième logo avec écrit lait collecté et transformé en France, puisque, très clairement, un certain nombre de produits subissent des transformations complètement différentes de ce que l'on peut avoir sur le lait. C'est le cas de la crème, c'est le cas du beurre, c'est le cas des yaourts, c'est le cas de certains fromages, etc. Voilà, donc c'est vraiment une dynamique et si cette dynamique prend, ça nous donnera, bien sûr, des moyens d'expliquer, de communiquer au niveau des consommateurs qui sera extrêmement importante. Et je crois que c'est... Aujourd'hui, le consommateur nous appelle beaucoup sur le sens de sa consommation, sur le sens, est-ce que ma consommation a une influence sur les producteurs, est-ce qu'elle a une influence sur mon territoire, est-ce qu'elle a une influence sur ma santé, etc. Et c'est une vraie demande et un vrai besoin qui est en train de se générer. Voilà, je vais laisser la parole à Dominique qui va lui plus vous présenter l'angle des éleveurs. Bonjour à tous, moi je suis éleveur, producteur de lait dans le nord de la France, donc à 2h de Paris en gros, sur une exploitation de... sur une ferme de 265 hectares, donc qui fait essentiellement du lait mais qui fait aussi des productions végétales. Sur cette ferme, nous travaillons à 4, mon épouse, mon fils et une salariée. Mon fils a 25 ans, il a démarré dans la production laitière il y a 3 ans, donc un élevage de 160 vaches laitières, donc on est plutôt des gens qui ont beaucoup investi dans la production laitière depuis 2001, la mise aux normes, et ensuite on a beaucoup investi dans la modernisation, donc on a une installation de traite robotisée au niveau de l'étable. Les animaux chez nous sortent sur les prairies quand la saison est là et quand le temps le permet, c'est-à-dire du 15 avril au 15 octobre, les vaches ont accès à la prairie et au bâtiment. Mais bien sûr, la traite se fait toujours dans le bâtiment. Donc sur nos élevages, nous nourrissons les vaches à 95% avec des aliments issus de l'exploitation de la ferme. On a une surface de 45 hectares de prairies et de 45 hectares de maïs destinés à l'ensilage de la plante entière, c'est-à-dire que l'herbe est consommée en verre l'été, et puis en ensilage ou en foin, et le maïs en ensilage pour la saison d'hiver. Donc on est, pour revenir un peu sur ce qui a été dit précédemment, donc une production laitière qui est très axée sur l'hygiène, la santé des animaux et la traçabilité. On utilise des logiciels qui nous permettent d'enregistrer toutes les interventions sur chaque animal. Pour faire simple, sur n'importe quel de mes animaux, on peut retracer son carnet sanitaire de sa naissance à sa mort. Donc quand le lait est collecté chez nous tous les trois jours, il est réfrigéré à la ferme et il est collecté par une coopérative, c'est-à-dire que c'est un groupement d'agriculteurs, on est 500 adhérents, il y en a 14 parmi les éleveurs qui sont administrateurs de la coopérative. Donc on est aujourd'hui dans une situation qui est assez délicate. On aimerait bien revoir des prix du lait un peu plus significatifs en 2017. Aujourd'hui, ça a été dit aussi, l'ambiance au niveau des élevages est quand même assez dégradée et assez morose. Les éleveurs depuis deux ans ont réinjecté leurs économies quand ils en avaient dans l'élevage pour le maintenir et aujourd'hui, il est urgent qu'on retrouve une rémunération qui soit un peu en rapport avec nos coûts de production. Et quand je parle de prix du lait, il n'est question que de 5 centimes au litre de lait pour arriver à des prix. Aujourd'hui, des prix du lait à 30 centimes, c'est insuffisant. Et ce que je voudrais expliquer aussi, c'est que dans nos exploitations, chez nous, on est en système de polyculture et d'élevage. Donc, on est dans des systèmes qui nous apportent les surfaces pour nourrir les animaux, mais aussi qui recyclent très bien nos céréales, nos cultures de colza, recyclent très bien les effluents de l'élevage. Il y a tous les excréments des animaux et tout ça. Ça nous sert d'engrais naturels pour nos cultures. Donc, plutôt un modèle de production qui est assez vertueux au niveau de l'environnement. Donc, au niveau de l'élevage, on élève bien sûr aussi toutes les jeunes génisses qui seront là pour le remplacement du troupeau. Il faut savoir que des vaches en production, le troupeau est renouvelé, on renouvelle 25% des vaches chaque année ce qui fait qu'on a une centaine ou 120 jeunes bêtes qui seront là prêtes pour la suite. Donc, sur l'aspect bâtiment, le bâtiment chez nous est un bâtiment très ouvert et très aéré. On a la chance d'avoir un climat qui est assez clément. on est dans une vallée donc les vaches sont nourries à loge elles vont librement elles sont le repos se fait sur des stalles c'est un peu cloisonné mais elles rentrent elles sortent matelas et la traite elles ont accès à la traite quand elles le souhaitent en gros. Ça paraît un peu bizarre à expliquer mais la vache accède au robot quand elle le souhaite et les vaches mettent en général 15 jours 3 semaines à s'habituer à cette installation après elles ont compris le système et les vaches sont traites presque 3 fois par jour jour et nuit. Voilà donc je répondrai à vos questions. Merci Dominique on sent les passionnés c'est effectivement extrêmement important juste sur le logo tout à l'heure ce que j'ai oublié de vous dire c'est que derrière ce logo il n'y a pas simplement un logo il y a une charte d'engagement et bien sûr on veut que le logo soit assis sur une charte d'engagement à la fois des producteurs des industriels et cette charte vous l'avez dans vos documents. Alors la journée mondiale du lait qui est organisée au niveau de Saint-Dilet c'est la 4ème fois que la France participe à cette journée mondiale du lait on est un peu fiers quand même parce que c'est Saint-Dilet qui est à l'origine de l'évolution effectivement et de la participation du monde du lait en France donc à cette journée il y a 9 laiteries qui seront ouvertes au grand public il y a une centaine d'élevages qui vont être ouverts au groupe scolaire ça c'est aussi quelque chose de très important mais c'est aussi quelque chose d'assez compliqué à organiser en termes de sécurité etc donc il faut beaucoup de vigilance et beaucoup de respect pour les producteurs qui organisent ça et qui derrière essayent de maîtriser nos bambins c'est pas toujours très très simple le partenaire donc les deux partenaires principaux sont effectivement donc toute l'interprofession laitière au travers du CNIEL qui je vous rappelle regroupe à la fois les producteurs de lait et les transformateurs et puis notre partenaire SIG CombiBloc avec monsieur Delpeche qui est là qui est là ce matin donc CombiBloc qui s'implique énormément aujourd'hui dans cette filière du lait au travers de ces emballages on a d'autres partenaires Tétrapac SGT France PDG Plastique Alplat Ted Caps et puis Monin alors Monin pourquoi parce que Monin c'est les sirops donc on a aussi ce produit très plaisir dans lequel on mélange les sirops Monin avec notre lait donc toute la filière est mobilisée je l'ai dit les consommateurs et l'ensemble des intervenants pourront avoir un dialogue privilégié avec les professionnels industriels et les professionnels agricoles et c'est bien sûr une occasion exceptionnelle de découvrir les coulisses du lait de consommation j'aime beaucoup ce terme et en tout cas de montrer nos savoir-faire et les gens qui travaillent qui sont d'ailleurs très très fiers de montrer effectivement ce qui est fait le lait donc bien sûr ce qu'on cherche à démontrer c'est que le lait français doit être produit par des français donc par rapport à ça comme le lait allemand doit être produit par des allemands et qu'on arrête de le transporter pour le transporter et donc c'est une vraie démarche citoyenne et responsable et je peux vous garantir pour le vivre dans mon entreprise que les gens sont extrêmement fiers au niveau des lignes de production de montrer effectivement leur travail et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on cultive à la fois chez les producteurs et chez les transformateurs donc les dates ça va s'étaler du 21 mai au 11 juin en fonction des usines bon des échanges je l'ai dit découverte des outils de production il y aura beaucoup d'animations spécifiques des salles de traite fictives des gens qui viendront avec des animaux comme vous le voyez ici des dégustations et si le beau temps est présent parce que l'année dernière en tout cas chez moi on était dans la pleine période des inondations on avait quand même eu plus de 800 personnes sur les deux sites de production qui étaient venues effectivement visiter et découvrir nos installations et les systèmes de production voilà les usines qui ouvrent il y a trois usines dans la région centre il y a des usines dans l'ouest l'Orco, Coralis, Candia il y a dans le nord Lactinov et Candia il y a le Lactopol qui ouvre aussi à Laval et puis le groupe LSDH qui a deux usines dans le centre et la COP Lechoise alors ces animations vont être aussi entourées de kits pédagogiques alors des kits de visite parce que pour arriver à attirer l'attention des enfants il faut amener aussi du ludique on aura donc des journées qui seront dédiées aux enfants vous voyez des petits kits qui sont en train de se mettre en place on va également lancer un grand concours pour gagner un week-end en famille donc effectivement sur les territoires et dans le monde rural qui sera lancé avec savoir reconnaître nos vaches laitières puisqu'on a beaucoup de vaches qui produisent aujourd'hui notre lait donc voilà participation extrêmement active pour mettre du ludique effectivement dans les présentations et dans les visites voilà donc 110 fermes qui vont être ouvertes un peu partout en France donc vous voyez les zones les fermes qui sont enfin les zones qui sont en bleu ce sont les fermes qui sont effectivement ouvertes avec des producteurs qui sont Dominique l'a dit extrêmement attachés à montrer à présenter à ouvrir le mot d'ordre un peu de tout ça c'est aussi c'est surtout la transparence montrer tout ce que l'on fait la façon dont on le fait les raisons pourquoi on les fait et je pense que c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à reconquérir des consommateurs et à faire comprendre qu'aujourd'hui tous les gens qui travaillent ne font que travailler pour améliorer en permanence la qualité du produit la qualité sanitaire la qualité nutritionnelle et les modes de fabrication et de production voilà donc on va retrouver également alors maintenant c'est inexorable les réseaux sociaux donc on a effectivement tout un dispositif digital qui se met en place pour suivre l'actualité et l'activité de ces visites avec quelques innovations sur les différents sites de production je ne vous dis pas tout il y a un blog qui se crée avec la journée mondiale du lait donc à la fois avec des informations le concours et puis sur Twitter vous pourrez aller tweeter donc sur les réseaux sociaux pour montrer effectivement tout ce qui est bien fait dans nos usines les retours qui devront être faits voilà il faut que ça vive et je sais que les réseaux sociaux vont être extrêmement extrêmement actifs voilà il me reste à vous à vous remercier pour votre attention on va bien sûr répondre à l'ensemble de votre question et puis j'espère que vous aurez l'occasion et le temps de venir sur une des usines qui ouvrent pour qu'on puisse vous montrer je dirais en réel effectivement nos formidables productions nos usines les gens qui travaillent à l'intérieur l'attention qu'ils portent aux produits qu'ils commercialisent en France et également à l'étranger pour qu'il y a des usines et à l'étranger et à l'étranger Sous-titrage FR ?